Bonjour, on va continuer sur la série d'exercices qu'on a fait ensemble concernant le risse et au dos. Alors aujourd'hui, on va faire le modèle conceptuel de données d'un cabinet médical. Alors le besoin est le suivant. Premièrement, le patient prend un rendez-vous qui concerne un médecin. Deuxième point, le médecin examine le patient lors de la consultation, utilisant plusieurs méthodes de diagnostic et lui crée un dossier médical. Le troisième point, lors de la consultation, le médecin découvre des symptômes associés probablement à des maladies. Le quatrième, le médecin prescrit une ordonnance contenant des médicaments. Et le dernier point, c'est le médecin établit une facture que le client va payer. Et grand B, on va essayer de créer bien sûr un modèle sur le dos utilisant le dossier. Alors maintenant, on va passer à la création du modèle conceptuel de données. Alors on va commencer par le premier point qui est patient prend rendez-vous. Et bien sûr, ce rendez-vous concerne un médecin. Alors je vais créer le patient. Voilà. Alors je vais écrire ici patient. Alors ça, c'est la première entité. Alors je vais souligner pour décréter l'entité. Voilà. Alors bien sûr, toujours vous avez le ID patient. Et bien sûr, vous allez avoir aussi le nom du patient. Voilà. Je vais réduire un petit peu la taille. Voilà. Alors ici, vous avez patient. Après, je vais créer médecin. Alors vous avez médecin. Il me faut un accent. Donc ce n'est pas un problème d'accent. ID médecin. Et vous avez ici le nom du médecin. Voilà. Le nom du médecin. ID médecin, le nom médecin. Alors vous avez rendez-vous. Alors rendez-vous, je vais mettre ici, si vous voulez, une association. D'accord. Mais je vais faire, au lieu de l'association, je vais faire une entité. Et je vais vous dire pourquoi après. Contrôle C, contrôl V. Alors je vais faire ici rendez-vous. Alors ici, vous avez le ID, ID RDV. Alors pour vous dire que c'est rendez-vous, ce n'est pas la peine que j'écris l'ensemble du mot RDV et le nom RDV. Voilà. Voilà. Alors je vais mettre ici la relation. Je vais dire ici, prendre. D'accord. Alors je vais allumer la taille. Alors le patient va prendre un rendez-vous. Et ce rendez-vous, bien sûr, concerne un médecin. Alors je vais mettre ici une autre relation. Et je vais mettre ici la relation entre le médecin. Voilà. Donc le patient prend un rendez-vous. Et ici, concerner. Donc ça concerne bien sûr un médecin. Je continue. Alors vous avez le médecin examiné le patient lors de la consultation, utilisant plusieurs méthodes. D'accord. Donc le médecin, il va examiner le patient. Alors ici, on a normalement la consultation. Et la consultation va être une association. Alors on va faire la consultation comme association et on va chercher les associés. D'accord. Alors on va venir ici. Je vais créer une association. Et je vais la nommer consultation. Voilà. La consultation. Alors bien sûr, j'aurai ici, il n'y aura qu'en propriété la date de consultation. Et qui sont les associés ? Alors je dis bien, la consultation, il faut le médecin. Bien sûr, il faut le patient. Donc c'est le médecin qui va examiner le patient, mais à travers une consultation. Donc, si maintenant, c'est-à-dire que je peux faire comme ça. Alors je vais mettre la relation. Comme ça. Une. C'est-à-dire les associés. Et il y a aussi le patient. Voilà. Donc vous voyez, cette consultation, le médecin, il contribue. Et bien sûr, le patient contribue. Mais parfois, on aura aussi besoin de savoir la consultation relative à quel rendez-vous. Donc je dois encore faire une relation entre rendez-vous et consultation. Alors ma question qui se pose, la question qui se pose, c'est que est-ce qu'on ne peut pas mettre que rendez-vous dans la consultation, dans l'association. Et à partir de cette relation, on peut aller vers patient et aller vers médecin. Alors si on fait ça, comme ça, on va carrément supprimer les deux relations. C'est-à-dire que je vais avoir une relation comme ça ici. Voilà. Troisième. Alors si cette relation va me permettre à connaître exactement qui était le patient et qui était le médecin, je vais supprimer ces deux. Alors je vais voir quand est-ce que je peux faire ça. Alors normalement, ça va dépendre bien sûr des cardinalités. Alors je vais faire les cardinalités entre rendez-vous et patient. Alors normalement, cette solution, elle est correcte, mais on va seulement optimiser. Alors je vais mettre les cardinalités. Entre rendez-vous vers patient. Alors, alors ici, le minimum, est-ce que je peux trouver un rendez-vous qui n'est pas affecté à un patient? Alors si le rendez-vous existe, fortement, il appartient à un patient. Et le rendez-vous, est-ce qu'il peut faire deux relations avec patient? Alors je ne pense pas. Si le rendez-vous, il existe, il appartient à un et un seul patient. Donc le maximum est-ce qu'il y a un patient? Alors, maintenant, côté patient vers rendez-vous. Alors est-ce que je peux trouver un patient qui n'a jamais fait de rendez-vous chez moi? Alors je vais mettre un, sinon ça ne va pas être un patient. Mais si je fais zéro, ce n'est pas faux. Que veut dire zéro? Je veux dire, il y a quelqu'un chez moi, dans ma base de données, qui s'appelle quelque chose, et qui je le prends comme patient, mais qui n'a pas encore fait de rendez-vous. Possible. D'accord? Possible. Donc je vais mettre le 1. Et le maximum, le patient, il peut avoir plusieurs rendez-vous. Maintenant, je vais faire rendez-vous vers patient. Alors le rendez-vous, s'il existe, il concerne un médecin. Et je vais faire un médecin au maximum. C'est-à-dire le rendez-vous, il ne va faire qu'une seule et une seule relation avec le médecin. Mais de l'autre côté, alors le médecin, bien sûr, si je veux mettre ça à zéro, le médecin existe chez nous, mais n'a jamais fait de rendez-vous, parce que maintenant, on est en train de gérer un cabinet médical, peut-être qu'on peut avoir plusieurs médecins. Mais si je vais faire le 1, je veux dire, quel que soit le médecin, il a déjà fait un rendez-vous, il a déjà été affecté à un rendez-vous. Alors, je peux laisser le 1, bien le 0, ce n'est pas un problème. Mais aussi, on doit faire le 1, parce que le médecin, il peut faire plusieurs rendez-vous. Alors maintenant, on revient à cette relation. Alors, si je ne vais laisser que cette relation, est-ce que possible, je peux éliminer celle-ci et celle-ci ? Alors, je vais vous dire que le rendez-vous participe à l'association consultation. Alors, à partir de la consultation, je peux savoir le rendez-vous, parce qu'ici, au modèle physique, il y aura la migration du clé de rendez-vous vers l'association. Alors, si j'ai le ID là, je peux remonter vers le rendez-vous. Mais si je connais le rendez-vous, est-ce que je peux remonter vers le médecin ? Alors, puisque vous avez un 1, il y a un seul chemin, je peux connaître ce qui est le médecin. Et si j'ai le rendez-vous, est-ce que je peux remonter vers le patient ? Oui, parce qu'il y a un et un seul patient. Mais si j'avais mis ici N, si je connais le rendez-vous, je peux être lié à plusieurs médecins. Et comme ça, je ne peux pas savoir qui était le médecin. Dans ce cas, normalement, je dois laisser cette relation. Cette relation doit rester, c'est-à-dire, je dois savoir le médecin qui a été, qui a fait la consultation. Mais dans ce cas-là, spécialement ce cas, d'accord, je vais éliminer cette relation et je vais éliminer cette relation. Alors, à partir de leur consultation, je peux aller vers le rendez-vous et je peux remonter vers le médecin et le patient. D'accord ? Alors, ces cardinalités, normalement, parfois, on les définit dans le besoin. Si je disais, mais je vais vous dire que le rendez-vous concerne un et un seul médecin, alors il faut mettre le 1 à 1. Mais si j'ai laissé, dans ce cas, ici, que concerne un médecin, mais je n'ai pas défini un seul. D'accord ? Ici, tu peux faire le N. Alors, tu peux mettre ici un N. Mais dans cet exercice, je vais essayer de faire seulement un 1 pour vous montrer, bien sûr, l'intérêt ici de cette entité intermédiaire. Et l'intérêt d'optimiser. D'accord ? Mais ce n'est pas faux de mettre ici une relation et patient-relation. Ce n'est pas faux. Mais seulement, on est dans le cadre de bien optimiser notre modèle conceptuel. Alors, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, le médecin, examen et le patient, consultation, utilisant plusieurs méthodes de diagnostic. Alors, il y a le diagnostic qui va être une entité et vous avez le dossier médical. D'accord ? Alors, je vais ajouter diagnostic comme une entité. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je vais seulement copier ça. Je vais mettre ici diagnostic. Voilà. Alors, ID diagnostic. Et le nom de la diagnostic. Alors, diagnostic, par exemple, possible, il peut utiliser la radio, ou bien il peut faire autre mesure de la température. Donc, il peut faire beaucoup de types de diagnostic. Et vous avez, qu'est-ce qu'on a dit ? Il lui crée un dossier. Donc, il y aura un dossier. Alors, le dossier que je vais faire, je vais créer une entité et je vais nommer ça fichier. Parce que normalement, le dossier, il va être un certain ensemble de fichiers. D'accord ? Alors, je vais mettre ici fichier. Alors, le fichier, par exemple, le compte rendu des analyses, ou bien les images des x-rays, par exemple. Donc, on aura un ensemble de fichiers. Possible, sa carte d'identité nationale, sa photo, son image, ainsi de suite. Non, fichier. Alors, tous les fichiers, nous allons les ramasser ici. D'accord ? Et on suppose que ça, c'est le dossier. Parce que le dossier va être un ensemble de fichiers. Voilà. Alors, le fichier, je vais mettre ici. Et je vais dire que le patient... possède un certain ensemble de fichiers. Alors, je vais mettre ici la relation. Alors, comme ça. Et je vais mettre ici, bien sûr, l'autre bout. Voilà. Donc, les choses sont faciles. Donc, le patient, il a un certain ensemble de fichiers sous forme d'un dossier. Alors, on continue. Alors, lors de la consultation, le médecin découvre des symptômes qui sont associés probablement à des maladies. Donc, nous avons l'entité symptômes et nous avons l'entité maladie. D'accord ? Donc, les symptômes, ils sont associés aux maladies. Donc, les symptômes, ils vont être découverts lors de la consultation. Donc, je vais créer une entité que je vais appeler symptômes. Alors, ctrl-c, ctrl-v ici. Alors, je vais l'appeler symptômes. Voilà. ID symptômes. Et le nom du symptôme. Voilà. Et bien sûr, ces symptômes, je vais les lire avec la consultation. Parce que c'est lors de la consultation que le médecin a vu ça. Voilà. Et vous, là, on a dit qu'on a maladie. Alors, les symptômes, ils sont associés. Donc, il y aura une relation. Alors, je vais mettre ici une association maladie. Pardon, une entité maladie. D'accord ? Les maladies. Alors, ID maladie. Maladie. Et je vais faire le nom de la maladie. Voilà. Et je vais mettre ici une relation que je vais nommer, par exemple. Donc, je vais mettre la relation. Associé. Voilà. Je vais mettre ici associé. Voilà. À des maladies. Voilà. Alors, on continue. Alors, le médecin prescrit une ordonnance contenant des médicaments. Donc, l'ordonnance, ça va être une entité. Et médicaments, aussi une entité. Et vous avez ici une relation. Parce que l'ordonnance, c'est le composé de médicaments. Donc, je vais mettre l'ordonnance. Voilà. Je vais mettre ici ordonnance. Alors, ID ordonnance. Voilà. Et je vais mettre le nom de l'ordonnance. Voilà. Et je vais mettre aussi les médicaments. 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 ID médicaments. Et le nom médicaments. Voilà. Et bien sûr, il y a une relation. On a dit que l'ordonnance va être composée de... D'accord. Bien. Je vais prendre la vie. Voilà. Contrôle C. Et je vais mettre ici. Et je vais mettre la relation. Et j'ajoute l'autre bout. Voilà. Donc, l'ordonnance, ici, comprend ou bien... Comprend. Ou bien, je vais mettre ici l'ordonnance contenir. C'est meilleur. Contenir des médicaments. Alors, Alors, l'ordonnance, normalement, on a dit dans la phrase que le médecin prescrit une ordonnance. Mais quand est-ce qu'il va prescrire l'ordonnance? Lorsqu'il va, bien sûr, passer la consultation. C'est-à-dire que l'ordonnance, il aura une relation directe avec la consultation. Et si je connais l'ordonnance, je peux aller vers médicaments. D'accord? Alors, je vais mettre ici la relation. Direct. Voilà. Et bien sûr, le diagnostic, aussi. Et lors de la consultation, le médecin, il a procédé par un certain ensemble de diagnostics. Donc, je vais mettre la relation. Et je vais lier ici. Voilà. Alors, on résume. Alors, le patient va prendre un rendez-vous qui concerne un médecin. Le médecin, à partir de ce chemin, il va faire une consultation. Lors de ce rendez-vous, bien sûr. Et cette consultation va avoir un certain ensemble de diagnostics. Et il y aura apparition, lors de la consultation, bien sûr, l'apparition chez le patient, un certain ensemble de patients qui sont associés à des maladies. Et lors de la consultation, à la fin, le médecin va bien sûr prescrire une ordonnance qui va continuer à un certain ensemble de médicaments. Alors, maintenant, on va faire les relations. Alors, je vais prendre patient vers fichier. Contrôle C, contrôle V. Alors, je vais venir ici. Le minimum. Toujours, on dit, c'est-à-dire, on va potuler, ou bien on va citer deux questions. La première question, on cherche le mine. Et la deuxième question, on cherche le max. Alors, le patient, combien peut-il avoir de fichiers chez le médecin? Alors, si je veux faire zéro ici, je veux dire que je peux trouver un patient dont le dossier est vide. Il n'a pas de fichier. Possible. D'accord? Ça, c'est possible. Et au maximum, il peut avoir plusieurs fichiers. D'accord? Alors, l'autre côté, alors, est-ce que je peux trouver un fichier sans patient? Ça, c'est impossible. Minimum, c'est 1. Et le fichier, et le fichier, bien sûr, il peut appartenir à 1 et à un seul patient. Donc, je ne peux pas trouver ce fichier qui appartient au patient 1 et au patient 2. Donc, c'est 1, 1 au maximum. Minimum, c'est 1. Maximum, c'est 1. Alors, maintenant, on va voir symptômes vers maladies. D'accord? Alors, le symptôme ici, est-ce qu'il y a un symptôme qui n'appartient à aucune maladie? Possible. Et symptômes qui appartiennent à différentes maladies? C'est 1. Donc, je pense que c'est logique. Alors, une maladie, est-ce que je peux trouver une maladie sans symptômes? Possible. Je connais une maladie dont je ne connais pas les symptômes. Et il y en a plusieurs, durant ces années. Et une maladie avec plusieurs symptômes, aussi c'est quoi? C'est N. Alors, maintenant, on va voir ordonnance vers médicaments. Alors, je vais vers ordonnance vers médicaments. Est-ce que je peux trouver une ordonnance sans médicaments? Ça, c'est le sens de zéro. Si je trouve une ordonnance sans médicaments, il faut mettre ici un zéro. Et je ne pense pas que c'est le cas. Possible. Vous allez me dire qu'il va vous prescrire de mettre radio X. D'accord? Alors, possible. Alors, ça va rester zéro. Mais si vous allez mettre le 1 ici, veut dire, s'il y a une ordonnance, fortement, il y a un médicament. Donc, de préférence, de mettre zéro. Et le N, je vais mettre le N. Et le maximum, c'est N. Votre ordonnance peut contenir plusieurs médicaments. Alors, maintenant, je vais aller de médicaments vers ordonnance. Est-ce que je peux trouver un médicament que je n'ai jamais prescrit au patient? Oui. C'est zéro. Et un médicament que j'ai donné à plusieurs personnes? C'est N. D'accord? Donc, l'ordonnance, il peut avoir plusieurs médicaments. Alors, concernant ici les associer. D'accord? Alors, si je veux maîtriser un zéro N, ça veut dire que le diagnostic peut participer à une association et peut ne pas participer. Donc, le zéro, c'est-à-dire que je peux trouver un diagnostic qui n'a jamais fait de consultation et le N, c'est qu'il a fait plusieurs consultations. Alors, comme j'ai dit l'autre fois, la majorité des cas, c'est le zéro N. D'accord? Alors, vous allez me dire ordonnance là. Alors, si elle existe, c'est A. Donc, je ne veux pas trouver une ordonnance qui n'a pas entré dans consultation. Zéro, ça ne veut rien dire. Donc, je vais laisser le A. Alors, symptôme, je vais mettre un zéro N. Alors, je peux trouver une symptôme qui n'a jamais entré en relation ou bien une symptôme qui a fait plusieurs relations. Et le rendez-vous ici et le rendez-vous là. Donc, le rendez-vous, c'est là. Donc, le rendez-vous, c'est... Si je vais mettre un zéro, veut dire le rendez-vous existe, mais il n'y avait jamais de consultation possible que le patient ait après le rendez-vous et n'ait jamais venu chez le maître. C'est zéro. Et le N, alors, je vais le remplacer par le A. Si le rendez-vous existe, il ne va faire qu'une seule, c'est-à-dire, il est en relation avec une seule consultation. Si vous allez mettre le N, veut dire, avec un seul rendez-vous, on peut, le rendez-vous peut participer à plusieurs consultations. Alors, je pense, de préférence, c'est l'heure. Alors, ça, c'est le modèle conceptuel de données. Alors, comme vous voyez, alors, si on ne comprend pas réellement comment ça se passe chez un médecin, on ne peut pas, bien sûr, faire à 100%, ou bien à 90% un modèle conceptuel de données. Alors, c'est ça, l'intérêt, normalement, du métier. Alors, si vous avez le métier, ça va être très facile de créer le modèle conceptuel de données. Mais le risque va vous faciliter à la création et à l'optimisation. Alors, maintenant, on va essayer de faire le grand B. Alors, j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas un seul modèle conceptuel, il y a plusieurs. Donc, il n'y a pas seulement cette solution. Moi, comment je vois, bien sûr, le modèle? Mais bien sûr, il y a d'autres solutions. Peut-être qu'elles peuvent être meilleures que la mienne. Alors, maintenant, je vais passer à grand B, c'est création d'un module utilisant Odo Studio. Alors, maintenant, je vais aller à l'application Odo. Alors, il est là. Alors, j'ai créé une entreprise. Alors, ce que j'ai installé, j'ai installé le calendrier, j'ai installé l'employé, et je vais installer un autre module qui s'appelle documents. Pourquoi documents? Pour la gestion des fichiers. Alors, je vais chercher documents. Alors, le document, on va le trouver ici. On va l'installer. Et bien sûr, je vais aussi installer Odo Studio. Je confirme. Alors, je vais revenir au modèle conceptuel. Alors, vous avez ici le patient. Et j'ai le médecin. Et j'ai le médicament. Alors, je vais approcher ces trois entités avec des modèles qui existent déjà. Des modèles. Ce n'est pas un module. Modèles. Et modèle veut dire entité dans Odo. Des modèles qui existent déjà dans Odo. Le patient, je vais l'approcher par contact. Et j'avais dit ça d'autres fois. Le médecin, je vais l'approcher par employé. Et le médicament, je vais l'approcher par article. D'accord? Et le côté fichier, je vais utiliser le module gestion document. Et le rendez-vous, je vais utiliser le module calendrier. Alors, vous allez voir qu'avec Odo, avec les modules qui existent, rapidement, on peut créer un module dans le RPE Odo. Facilement et rapidement. Très, très facile. Alors, j'ai oublié ici la facturation. D'accord? Alors, on sait bien que la facturation est faite, elle est déjà établie dans le RPE. Alors, ici, c'est facile parce que la facturation existe déjà. La facture déjà, il est avec le client qui va être pour notre client. Mais dans le modèle conceptuel, alors, vous allez créer une facture ici, je peux créer une entité facture et je peux la lier à patient. C'est très facile. Il n'y a pas grand-chose. Mais je la laisse, je vous laisse faire ça, soigneusement. Et ajoutez aussi mode de paiement, si vous voulez. Mais avec Odo, ça va être très, très facile. Mais bien sûr, on doit la voir dans notre modèle conceptuel. Voilà, donc, je vais rapprocher patient par contact, médecin, employé, médicament, article. Il faut qu'on reste, bien sûr, dans ce principe. Alors, je reviens. Alors, vous avez le can de l'ombrier, je l'ai déjà installé. Alors, le monsieur employé, je l'ai déjà installé. Et ici, vous voyez, le document est déjà installé. Maintenant, je vais installer Odo Studio. Alors, soit que vous allez à application et installer, ou bien que je vais venir seulement ici et j'installe Odo Studio. installer. Voilà, et je confirme. Alors, si vous allez faire les exercices offerts à mesure, entre Meurice, bien sûr, et Odo Studio, ça va devenir très facile pour vous de créer une heure, une heure et demie, vous pouvez créer votre module. D'accord ? Et bien sûr, on va bénéficier des modules qui sont déjà installés parce que nous, on va gérer le cabinet médical ça, c'est le métier propre du cabinet médical, mais aussi, on va gérer les achats de monsieur médecin, le chef, le responsable de ce cabinet, il va passer des achats, il va avoir des factures d'achat, d'accord ? Il va avoir des employés, les infirmiers, il va faire gestion de la paix, donc il y aura encore d'autres métiers. mais tous ces métiers qui existent déjà dans l'application, c'est le standard. Mais ce qu'on ajoute ici dans l'ERP, on ajoute le métier du cabinet médical. On peut aussi ajouter le métier pour un cabinet, un notaire ou bien n'importe quel cabinet où vous avez les rendez-vous bien sûr pour vos clients. D'accord ? Alors, par quoi je vais commencer ? Je vais commencer par la création de l'application et bien sûr on commence, on clique sur le haut de studio ici, on clique sur Nouvelle application, on fait Suivant. Alors, je vais ici changer, si vous voulez, tu peux changer la couleur de votre, voilà. Je vais choisir là, un icône médical, médical, si j'arrive à le trouver. Je vais prendre comme ça. Voilà. Et je vais mettre l'application en ces gestions cabinet médical. Un cabinet médical, donc il faut un accent suivant. Alors, le premier objet que je vais mettre, n'importe quel objet dans votre modèle conceptuel. Alors, je vais commencer par patient. Mais patient, j'ai dit, patient, patient, on doit l'associer à, on doit l'associer à, comme j'ai dit, on doit l'associer à contact. normalement, j'aurais dû ici avoir, avoir ici, choisir normalement le modèle. Alors, pour cela, je vais, je vais le garder, gérer, créer votre application, ce n'est pas un problème, je peux le supprimer. Après, normalement, j'aurais dû ici avoir le choix de modèle existant. Alors, voici patient, mais patient ici, c'est comme si on va le créer à partir de zéro. D'accord? Je vais le laisser, je vais venir ici, d'accord? Je vais le supprimer, pardon, je le supprime ici, et je vais créer un nouveau. Je vais l'appeler patient, toujours. Mais seulement, je vais l'associer au modèle contact. Voilà. Et j'avais dit l'autre fois que contact, c'est le modèle à partir duquel, c'est l'entité à partir de laquelle nous allons dériver le client, le fournisseur, d'accord? Et nous, on va dériver aussi patient. Et je confirme. Voilà, je confirme. Alors, je vais faire nouveau et je vais ajouter médecin, médecin, voilà. Et le modèle qu'on va utiliser, c'est employé. c'est pour cela qu'on a installé, employé. Confirmer. Et le rendez-vous, le rendez-vous, voilà, je vais le lier, on vient de dire ça à calendrier. Calendrier de l'événement. Voilà. Parce que le module, le modèle existe déjà, le modèle. Donc, seulement je vais le consommer. Confirmer. Et je vais pour le moment confirmer cela. Et bien sûr, bien sûr, après on va essayer de faire autre chose. Alors, je clique sur patient. Alors, je vais aller à forme. Voilà. Alors ça, c'est notre formulaire. Il est déjà créé. Mais seulement, dans notre application, on ne doit montrer que les patients. Je ne dois pas montrer les clients, ou bien les fournisseurs, ou bien autres contacts. Alors, je vais ajouter une case à cocher. Je vais la mettre ici. Et je vais la nommer « et client ». Voilà. Alors, je vais la nommer « et ». Ça veut dire, est-ce que c'est un patient ? Pardon. Est-ce que c'est un patient ? Et patient. Alors, si c'est patient, on doit mettre la case à cocher. Alors ici, je vais mettre une widget qui représente la case à cocher. D'accord. C'est le bascule. On va basculer. Voilà. Alors, je dis, normalement, si je vais fermer, regardez, je ferme. Alors, si je clique sur « patient », ce que je vais avoir ici, c'est la liste. Alors, « Tali », c'est moi qui ai installé l'ERP. Et « Cabine médicale », bien sûr, c'est le… c'est comme on va dire l'entreprise. D'accord. C'est un autre contact qui vient de s'ajouter. Alors, mais si je vais cliquer sur « patient », je ne dois pas montrer ça. Alors, je vais essayer de faire un filtre. Alors, comment je vais faire le filtre ? Je ne vais pas le faire ici parce que je vous ai montré comment créer le filtre ici. Mais je vais aller à Ode Studio. D'accord. Alors, je vais cliquer sur ici, vous avez « Règles de filtre ». Je clique sur « Règles de filtre ». Je vais créer un filtre. Alors, le nom du filtre, je vais dire par exemple « Passion ». Alors, vous pouvez écrire une phrase si vous voulez. « Passion ». C'est le nom de mon filtre. Je vais donner par ça au majuscule. Alors, le modèle, c'est « Contact ». C'est normal. Alors, ce que je veux faire ici, je vais ajouter un filtre qu'on appelle normalement « Domaine ». Je clique sur « Ajouter un filtre ». Je vais mettre ici. Alors, le patient, c'est que je vais chercher la propriété « Et patient ». « Si elle est vraie, il va être affichée. » Donc, si l'enregistrement contient « Et patient » comme « Vrai », il va être affiché dans la liste. Et je vais cocher « Filtrer par défaut ». Et je vais sauvegarder. D'accord ? Alors, je vais fermer. Je vais aller à « Patient ». Et comme vous voyez, il n'y a pas de « Patient ». Mais si je vais enlever ce filtre ici, on va voir bien sûr les deux utilisateurs ou bien les deux contacts qui existent dans l'application. D'accord ? Donc, c'est très facile. Alors, je vais faire la même chose pour « Médecin ». Alors, si je clique sur « Médecin », il va me faire apparaître tous les employés. D'accord ? Mais si jamais je vais vous dire que je vais filtrer par quelque chose qui existe déjà, parce que si je clique sur « L'employé », alors vous allez trouver ici qu'il y a « Poste occupé ». Alors, je vais travailler avec « Poste occupé ». Je vais filtrer par « Poste occupé » que je vais mettre ici « Médecin ». D'accord ? « Médecin ». Et je vais sauvegarder. Donc ici, si je sauvegarde « Talik » comme étant un médecin, je dois le trouver normalement dans les médecins. D'accord ? Mais je ne dois pas, bien sûr, afficher les autres. Donc, je vais entrer comme on a fait pour le contact ou bien pour le patient. Je vais aller à « Règles de filtre ». Je vais créer un filtre. Je vais le nommer « Médecin ». Voilà, je vais déjà essayer. Je vais ajouter un filtre. Alors ici, je vais dire « Le poste ». Alors, je vais mettre ici « Poste ». Je ne sais pas est-ce que c'est « Poste ». « Poste occupé ». D'accord ? Et normalement, donc, le poste occupé et je vais mettre ici « Est égal » « Contient » et « Défini ». Alors, je vais mettre « Égal » et je vais mettre « Médecin ». Voilà. Je vais enlever le 1. Alors, si le poste occupé est un médecin et médecin, alors vous allez afficher bien sûr, la liste. Alors, je vais fermer. Alors, je vais aller à « Employer » pour voir est-ce que ça marche ou non. Sinon, on va refaire ça. Créer. Alors, je vais créer ici « Laïla ». D'accord ? Son poste, je ne vais rien faire. Alors, possible que vous allez me dire « Laïla, c'est infirmière » puisque nous sommes dans un cabine médical. Alors, ici, on peut ajouter les départements, on peut ajouter les gestionnaires. c'est facile. Alors, je reviens à l'application « Cabine médicale ». Je clique sur « Médecin ». Alors, ici, vous avez « Laïla » et vous avez « Thali ». Alors, normalement, on ne doit pas afficher « Laïla » ici. Donc, je vais revenir à « Médecin ». Alors, je vais aller à « Règles ». Je vais cliquer là. Je vais modifier. Alors, je n'ai pas coché « Filtre par défaut ». Normalement, il faut le cocher. « Sauvegarder ». Fermez. Alors, vous voyez, maintenant, il ne m'affiche que les médecins. Donc, les choses, elles sont faciles. Alors, je clique sur le rendez-vous. Alors, le rendez-vous, déjà, existe. Le module, il est là. Seulement, on va faire, par exemple, créer un rendez-vous. Alors, vous allez mettre ici le titre, c'est qu'il est participant, ainsi de suite. Donc, on va faire une petite démonstration. Alors, je clique sur « Patient ». Je vais créer un patient. je vais l'appeler, par exemple, « Fadoa ». Voilà. Alors, je vais cocher « est impatient », sinon, ça ne va pas marcher. Je dois mettre ici l'image. Donc, ici, bien sûr, il faut remplir tout ça. Je vais sauvegarder. Je vais aller à « Rendez-vous ». Je vais créer un rendez-vous. Je vais mettre ici, par exemple, « Rendez-vous de mademoiselle de Fadoa ». Et ici, vous voyez qu'il y a les participants. D'accord ? Alors, les participants, vous avez le nom « Thali ». C'est le monsieur qui va, bien sûr, se connecter, utiliser l'application. Sûrement que ça va être un médecin. D'accord ? Alors, si vous voulez, je peux supprimer ça. D'accord ? Et je vais cliquer là et je vais choisir « Fadoa ». « Fadoa », c'est la patiente. Ça, c'est rendez-vous de Fadoa. Alors, je vais sauvegarder. Donc, je dois mettre ici, pardon, le début. Alors, ici, c'est l'heure de, c'est-à-dire l'heure de rendez-vous, la date. Alors, je vais mettre, par exemple, le 6. Voilà. Et ici, la durée, quand bien. Voilà. Vous avez aussi des options. Alors, vous avez « Confidentity de tout le monde ». Est-ce que tout le monde peut voir ça ou non ? Afficher l'heure occupée. Donc, on peut afficher « Occupée ». Et vous avez ici « Récurrent ». Que veut dire « Récurrent » ? Ça veut dire que le rendez-vous, on peut le répéter tous les jours, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ou bien toutes les années. Et ici, vous avez jusqu'à combien de fois le nombre de répétitions. Si jamais je vais faire trois, on va répéter les rendez-vous trois fois. D'accord ? On va répéter ça trois fois. C'est trois jours, trois semaines, ou bien trois mois, ou bien trois années. Ou bien qu'on peut faire jusqu'à une date bien déterminée. C'est-à-dire qu'on va répéter toutes les semaines. D'accord ? Et quelle est la journée mercredi. Et la date de fin, c'est le septembre. Par exemple. Donc, on peut jouer ici pour savoir, bien sûr, combien de fois Fadois va venir pour avoir une conservation chez le médecin. Voilà. Alors, je vais laisser ça sauvegarder. Alors, peut-être vous allez me dire ici, on aimerait bien ici ajouter le médecin parce que le rendez-vous, on a dit, dans le modèle conceptuel concerne un médecin. Alors, je vais ajouter à côté de Fadois le médecin. Ou bien que je peux l'ajouter ici. Dans le détail de l'événement, je peux ajouter un médecin. C'est la même chose. Alors, je clique sur Ode Studio. D'accord ? Alors, je vais faire glisser Minute 1 ici. Je vais la glisser là. Voilà. Et je vais chercher médecin. Pour nous, c'était employé. C'est l'employé. Et je confirme. Voilà. Et voici, vous avez ici l'employé. Donc, ici, je vais médecin. Voilà. Alors, ici, je ne vais pas afficher les autres employés. D'accord ? Je vais afficher que le médecin. Alors, je peux venir à Domaine. Je clique sur Domaine. Ajouter un filtre. La même chose qu'on a fait. Je vais mettre ici Employé. Alors, on a fait, c'était le poste Occupé. D'accord ? Et je vais mettre ici Contient est égal. Et je vais mettre ici Médecin. Et je vais sauvegarder. C'est-à-dire, normalement, lorsqu'on va cliquer pour afficher les médecins, on va seulement afficher les médecins. Voilà. Et je vais fermer. Alors, je vais modifier. Alors, si je clique ici, alors vous allez voir qu'il n'y a l'apparition que de Thali. Thali, c'est le médecin. Et je sauvegarde. Voilà. Et vous voyez qu'ici, cet événement est assuré à une récurrence. Ça veut dire qu'il y a une répétition des rendez-vous sur les semaines ou bien les mois parce que nous l'avons fait dans la partie récurrence. C'était dans la partie option. Je sauvegarde. Alors, si jamais vous voulez voir les rendez-vous sous forme de calendrier vraiment, alors on va cliquer sur le studio. On va faire ici les vues. et nous allons cliquer sur « Calendrier ». « Calendrier », on va l'activer. Alors, une fois que c'est activé, c'est fait. C'est rapide et facile. Je vais fermer. Alors, vous voyez qu'il y a ici les participants. Alors, si je vais enlever Thali, je vais faire l'ensemble. Alors, je vais faire ici moi et vous allez voir ici les rendez-vous récurrents de Fadoa. D'accord? Et bien sûr, il y a un responsabilité parce que lorsqu'on va créer un rendez-vous, vous allez trouver qui est le responsable. Peut-être vous allez me dire le responsable, c'est médecin. Si vous voulez, vous pouvez faire ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a créé le patient, on a fait le médecin et on a fait le rendez-vous. Maintenant, on va créer les autres entités qui sont faciles telles que les entités. Alors, je vais vous montrer ici dans le modèle conceptuel. Toujours, on revient au modèle conceptuel. Alors, on a fait patient, on a fait rendez-vous et on a fait médecin. Alors, on va faire diagnostic rapidement. On va faire, alors, on a dit qu'on va faire aussi médicaments comme étant un article. On va faire ça. Alors, je vais créer diagnostic, je vais créer médicaments, je vais créer symptômes, je vais créer maladies et ordonnances. D'accord? On va faire un par un et je vais les créer rapidement sur Odo parce que diagnostic, il n'y aura que le nom de diagnostic. Médicaments, c'est l'article. Symptômes, que le nom de symptômes. Maladies, que le nom des maladies. Alors, je vais revenir à l'application, je vais aller à cabinet médical ici, je vais cliquer sur Odo Studio, je vais cliquer sur modifier le menu et je vais commencer à créer les modèles et leurs menus correspondants. nouveau, je vais faire ici diagnostic. Alors, diagnostic, elle est là. Le modèle n'existe pas, on va le créer. Je donne nos diagnostics, je le crée, confirmer. Nouveau, on va faire maladie. Alors, maladie, le modèle n'existe pas, on va le créer. Maladie, confirmer. Alors, on a délié les symptômes. Nouveau, on va faire symptômes. Et le modèle, c'est symptômes. Voilà, on va le créer, symptômes, confirmer. Alors, qu'est-ce qui reste? Il y a consultation, normalement, il y a la consultation et bien sûr, fichier, on va le faire après. Donc, maladie, symptômes, médicaments, diagnostic, ordonnance. Alors, il reste médicaments, ordonnance et consultation. Alors, je vais encore créer ordonnance, nouveau, ordonnance. Voilà. le modèle n'existe pas, on va le créer. Voilà, créer, confirmer. On va créer médicaments. Donc, il faut un accent. Alors, ici, médicaments, on crée, confirmer. Voilà, et je vais créer, bien sûr, consultation. Consultation. Le modèle, on va le créer aussi. Consultation. Voilà. Confirmer. Alors, ce que je vais mettre maintenant, je vais ajouter un autre menu que je vais appeler configuration où je vais mettre les choses qui ne vont pas être créées chaque jour. D'accord? alors, je vais mettre nouveau configuration sans modèle. D'accord? C'est seulement un menu qui va ramasser les autres menus. Alors, configuration, elle est là. Alors, consultation, je vais faire une petite erreur, je vais corriger. Je clique sur edit. Consultation. Voilà. Et je vais sauvegarder. Voilà. Alors, configuration, je vais mettre les symptômes au-dessous. Les maladies aussi. Il y a les diagnostics aussi. Configuration. Voilà. Possible aussi les médicaments. Les médicaments. Voilà. Et je vais confirmer. Et je vais fermer. Et maintenant, vous allez voir l'application. Alors, vous avez patient, médecin, rendez-vous, les ordonnances, la consultation. Configuration, vous avez les diagnostics, les médicaments, les maladies et les symptômes. D'accord? Alors, par exemple, les symptômes, je vais créer. Je vais mettre ici la fièvre. La fièvre. Voilà. Sauvegarder. Créer. Je peux ajouter, par exemple, les symptômes fatigue. Et bien sûr, on peut ajouter d'autres. D'accord? La fatigue. Alors, configuration, les médicaments. Je vais créer les médicaments d'oliprane. Si c'est correct, je ne sais pas est-ce que c'est correct ou non. Créer. Je vais ajouter vitamine. Alors, vitamine C n'est pas un médicament, c'est un complément. Je vais mettre ici sur gamme. Alors, sur gamme pour les diabétiques, je pense sur gamme. Mais je peux ajouter des listes. Donc, si vous avez la liste, on peut l'importer sur Excel. Si vous allez sur Excel, on peut l'importer. Alors, ici, les diagnostics. Je peux faire créer, par exemple, radio. Je fais seulement des exemples. Radio, sauvegarder. On peut ajouter autre. D'accord? Je peux créer mesure de tension. Mesure, tension, c'est correct. Sauvegarder. Alors, ça, ce sont les choses qu'on va créer une fois pour toutes et jamais on va, bien sûr, les ajouter. Ce n'est pas qu'on ne va jamais les ajouter, mais ça ne va pas être très, très fréquent. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, on a créé patient-médecin rendez-vous. On a populé un certain ensemble de valeurs dans les différentes entités ou bien modèles ici. Alors, ce qui reste, c'est l'ordonnance et la consultation. Alors, l'ordonnance va comprendre un certain ensemble de médicaments. Il va comprendre le nom du patient. D'accord? Alors, je vais commencer par l'ordonnance. Je clique ici. Alors, je vais aller à ordonnance. Je vais aller à forme. Alors, vous avez le nom de l'ordonnance et on va ajouter, là, on va ajouter le patient. Alors, many to one, tu peux ajouter le patient. Alors, c'est contact. Confirmer. Alors, vous avez ici patient. Alors, je vais la laisser facile et simple. Alors, je vais mettre patient. Bien sûr, il faut ajouter le filtre pour filtrer que sur le patient. On a fait ça. Alors, si vous voulez, je peux le répéter. Règle, comme ça. Alors, créer. Je vais choisir normalement ici. On doit choisir ici contact. le contact, le contact, le contact. Elle est là. Alors, je vais l'appeler patient. Alors, par défaut, ajouter un filtre. Alors, on a dit que le contact, c'est, c'est, et patient doit être vrai. Et je vais fermer. Si ce n'est pas correct, on peut revenir, bien sûr, et refaire une autre fois. Alors, voyez, vous avez l'ordonnance. On peut écrire l'ordonnance de Monsieur X. Ici, vous allez choisir le patient. D'accord? Alors, ce n'est pas correct. Donc, on doit revenir pour savoir pourquoi. Et on va ajouter les médicaments. Alors, je vais ajouter les médicaments et je vais voir pourquoi ça ne marche pas ici. Alors, les médicaments, je vais mettre many to many. D'accord? Et je vais vous dire pourquoi. Alors, je vais apprécier les médicaments et je confirme. Et là, je vais mettre many to many, mais étiquette. Et je vais possible étiquette, médicaments avec un M majuscule. Voilà. Et je peux dire, ajouter, on utilise les couleurs. Je vais vous dire pourquoi les couleurs. Alors, j'ai dit ce patient-là, je vais aller à règle de filtre. Alors, je vais créer, je ne sais pas pourquoi, donc, il a créé pour contact. Alors, les filtres, ils sont là. Alors, on a fait filtre pour patient. Alors, modifier. Alors, je sais bien où je vais le faire. Donc, normalement, ce n'est pas comme ça. Donc, j'ai oublié. Alors, je vais supprimer ce filtre, celui-là. Action supprimer. OK. Alors, je vais revenir à ma vue. D'accord. Je vais aller à la vue formulaire. Normalement, je clique sur patient. Je dois venir ici. Dans, normalement, je dois avoir dans le domaine. Dans le domaine, ajouter un filtre. Alors, je vais mettre ici et patient, et patient, et il y a vrai. et je sauvegarde. Maintenant, ça va marcher. On va vite règle que sur les patients. Et vous avez ici les médicaments. Alors, je vais fermer pour voir est-ce que ça marche ou non. Alors, ici, je vais mettre en redonnant monsieur, mademoiselle, madame Fadoir. Alors, je vais choisir ici Fadoir. Et médicaments, je vais lui donner Doliprane et je vais lui donner sur gamme. Alors, sur gamme, je clique. Alors, je vais mettre couleur. Couleur pour dire que c'est un médicament qui est un petit peu fort ou bien c'est un petit peu le danger. D'accord? Et je peux sauvegarder. Voilà. Alors, maintenant, j'ai créé l'ordonnance. J'ai créé patient, on a créé médecin, rendez-vous, on a fait l'ordonnance. Maintenant, on va passer à la consultation. Je clique sur consultation, il n'y a rien. Alors, si on crée, il n'y a que name. C'est le nom. Alors, on va entrer et on va décider qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Normalement, on a vu dans le MCD, alors c'était là l'objectif, que la consultation, il est lié avec rendez-vous. Mais dans la consultation, on doit aussi afficher le nom de patient et le médecin qui est intervenu. Mais on va afficher à partir de rendez-vous. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, bien sûr, la consultation, il y a une propriété date et on peut ajouter aussi d'autres propriétés là. Alors, je vais ajouter, je vais aller au modèle consultation. Je vais cliquer sur ajouter. Alors, ce que je vais ajouter, je vais ajouter un champ, je vais ajouter un lien, c'est many to one. Je vais ajouter le lien du rendez-vous parce qu'il y a une relation. Je vais mettre ici calendrier de l'événement. Ou bien, je vais mettre, est-ce que je peux mettre rendez-vous? Est-ce qu'il y a rendez-vous ou non? Alors, je vais mettre calendrier parce que le rendez-vous, il est, voilà, rendez-vous, confirmé. Voilà. Alors, ici, je vais mettre rendez-vous. Voilà. Alors, voici le rendez-vous, donc, puisqu'il y a une relation et je vais ajouter, alors, je viens de, je vais le faire pour la première fois, je vais ajouter un champ lié. Alors, je clique sur le champ lié, là. Alors, le champ lié, je vais choisir rendez-vous et je vais choisir ici, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le contact. il y avait un contact, d'accord? Donc, rendez-vous, on va faire ici, donc, je vais chercher, il y avait les participants. Donc, le rendez-vous, il y avait participants. Voilà. Je clique sur participants et je vais lui dire afficher le nom. Afficher le nom du participant du rendez-vous. Et le participant, pour nous, il y a le patient. D'accord? Et je vais confirmer. Voilà. Alors, je clique ici, je vais mettre patient. Alors, ce champ, ils vont être en lecture seule. C'est-à-dire, on va essayer de les définir à partir de la relation qui existe avec le contact. Patient. Alors, je vais ajouter un autre champ. Maintenant, c'est le médecin. d'accord? Et le médecin pour nous, alors, c'est le rendez-vous et on va chercher, je pense, j'ai fait médecin. Le médecin, c'était employé. Mais si j'arrive à trouver un médecin, alors, il est là, le médecin. Et je vais afficher, alors, le médecin et je clique sur afficher le nom. Voilà. Et je confirme. et je vais aussi ajouter dans la consultation la date du rendez-vous. D'accord? Je vais ajouter ici, je vais mettre champ lié, je vais mettre rendez-vous et je vais mettre la date. C'est la date de rendez-vous. Parce que lors de la consultation, le monsieur, il a pris une date. Donc, il avait une date de rendez-vous. C'est la même date que la date de la consultation. Alors, date rendez-vous. Voilà, date de rendez-vous. Ce que je vais mettre à ma droite ici, je vais mettre un champ qui est la date. Ce n'est pas la date du rendez-vous, c'est la date. Alors, normalement, je vais mettre date and time. La date et le temps. Et je vais voir est-ce que cette date-là correspond vraiment à cette date. D'accord? Alors, je vais mettre ici date. Date consultation. Pour ne pas dire ça. C'est la vraie date de la consultation. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que possible que la date du rendez-vous c'est aujourd'hui. Mais le monsieur, le patient n'est pas venu. Il est venu après une journée. Donc, je vais avoir ici sa date de rendez-vous l'ancienne. Ici, la date de consultation, c'est la date d'aujourd'hui. Voilà. Alors, seulement, je vais fermer pour voir est-ce que ça marche ou non. Sinon, on revient, bien sûr, pour corriger s'il y a des erreurs. Voilà. Alors, je vais annuler pour le moment. Alors, je vais aller au rendez-vous. D'accord. Je vais créer un rendez-vous d'une personne. Et ici, alors, je vais créer le rendez-vous, je vais venir ici pour bien sûr créer la consultation. Alors, j'essaie d'en rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les rendez-vous des Fadois parce que Radoua, elles sont des rendez-vous récurrents. Alors, je vais prendre le premier qui est le 3-6 et je vais l'affecter à consultation. Alors, voici la consultation. Maintenant, Fadois, il est venu. Je clique sur créer. Alors, il y a ici un petit problème de consultation. Il faut changer. Alors, je vais mettre ici consultation de Fadois. Alors, rendez-vous, je vais prendre le premier. Pour si, vous allez me dire, on aimerait bien aussi afficher ici la date. Je clique sur Fadois et comme vous voyez, automatiquement, j'arrive à atteindre Fadois et j'arrive à atteindre Thali, qui est le médecin. Et voici la date de rendez-vous. Alors, je vais expliquer ça dans le modèle conceptuel. Je suis là. La consultation, je suis là. J'ai ajouté le lien. Je vous montre le lien. Je suis dans Fadois, dans consultation. J'ai ajouté le lien. Alors, ce lien-là, c'est celui-là. C'est celui-là. Adois, this one. C'est celui-là. Alors, le rendez-vous, son ID existe dans la consultation. D'accord? Une fois que j'ai cette liaison, je peux remonter vers le patient et je peux remonter vers le médecin. Et remonter, on a fait remonter à cause des champs liés. Donc, le patient ici, il vient de la table. le patient. À travers la table, ou bien le modèle, ou bien l'entité, rendez-vous. À cause des cas, bien évités, qu'il y a ici, pardon, il y a ici, il y a ici un A et il y a ici un A. Si on avait fait ici N, ça va être un petit peu difficile. Donc, on ne peut pas faire. Alors, c'est pour vous dire que le modèle conceptuel, il a un très grand rôle si jamais on va faire, bien sûr, l'application. ça va faciliter. Donc, vous voyez ici, il y a une facilité relative au développement. Mais bien sûr, on a compris comment ça marche. Alors, je reviens à l'application. Alors, je vais maîtriser la date de la consultation. peut-être, c'est aujourd'hui. Voilà. Par exemple, je fais aujourd'hui. Et je vais sauvegarder. Donc, il y a un petit problème. Sauvegarder. Voilà. Donc, problème de date. Alors, problème de date, je vais, possible, enlever ça. Possible, je dis bien possible, ou bien celle-ci. Voilà. je pense à la date, il n'a pas, alors, je vais l'annuler. Je vais aller à, ici, en module consultation pour voir est-ce que je peux changer quelque chose. Alors, rendez-vous, je fais date de rendez-vous. Alors, j'ai peur qu'il y a, non, je ne passe pas ici. je vais l'éliminer, je vais l'éliminer pour voir est-ce que ça marche, sinon, on peut voir autrement. Date de consultation, fermée. Alors, je vais mettre ici consultation de Fadoa. Alors, le rendez-vous, c'est rendez-vous de Fadoa. Alors, les champs sont remplis. Je vais ça regarder. J'utilise le bouton copier pour, alors, ce problème de temps. Il y a un problème de temps, ici. La zone, bon, je vais laisser ça pour ne pas perdre le temps. Alors, supposons que ça marche, mais je vais vous montrer après. Alors, je reviens. Voici, cabine médicale. Alors, on a fait la consultation. Alors, maintenant, est-ce que je peux lier un patient avec ses ordonnances et ses consultations? Est-ce que c'est faisable? Je vais vous montrer pourquoi. Je suis dans patient. Je clique sur Fadoa. Et si je clique sur Fadoa, j'aimerais bien voir ici ses consultations. Je clique quelque part et je vais montrer comment. donc, je vais ajouter un bouton comme vente, achat ici, un petit tableau de bord. Alors, je vais aller à O2 Studio. Alors, vous voyez qu'il y a ici un plus. Alors, je clique sur plus. Alors, je vais mettre ici consultation. Je vais choisir, par exemple, un icône et je vais le lier avec consultation. 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 Je vais voir consult. Alors, c'est consultation. Je vais chercher. Alors, si je vais mettre ici rendez-vous. Non. Je vais mettre ici calendar. Pas de résultat. Je vais mettre les ordonnances. Voilà. Donc, je vais voir pourquoi. j'ai fermé. Je vais mettre à jour. Alors, normalement, qu'est-ce que j'ai modifié? Et patient. Alors, dans ordonnance, qu'est-ce qu'on a? on a le modifié? On a le patient ID. On a le patient. Normalement, on doit aller à patient et on doit ajouter. Normalement, on doit ajouter ici. Alors, je vais mettre ici parce qu'on a le ID. Normalement, il va nous afficher. Chant. Recherche d'avance. Et je vais mettre ici consultation en minuscule. J'ai été cherché dans modèle. Il n'existe pas. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les contacts, les mouvements, les modèles. Normalement, je dois avoir. On a les ordonnances. Et consultation, c'est quoi le nom? Il y avait un nom. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe ordonnance. Je vais danser ici. Ordonnance. Normalement, c'est la même chose. Passion, ordonnance. Voilà. Confirmer. Alors, normalement, c'est la même chose. Alors, je vais fermer. Et comme vous voyez là, alors, comme vous voyez, fait d'où a, donc déjà, on a fait une ordonnance pour FADOA, on va le voir ici. Alors, je clique sur ordonnance. Automatiquement, vous allez voir l'ordonnance de FADOA. Normalement, ça doit marcher aussi de la même chose que consultation. On va voir ça. Après, je vais essayer de voir et de vous le dire possible dans la prochaine vidéo. Alors, maintenant, la partie qui me reste qui est très, très intéressante, c'est gestion de documents. Alors, on a dit que le patient, il possède un dossier médical et le dossier, c'est un ensemble de fichiers. D'accord? D'accord? Alors, je vais aller à Passion et vous allez remarquer qu'à FADOA, qu'il y a déjà la liaison avec documents. Alors, je clique sur documents. Ce qu'on voit ici, on voit une petite interface qui me montre à l'espace, l'espace de travail, all, c'est-à-dire tous les espaces. Que veut dire un espace? Je veux dire les départements. Alors, l'exemple ici qu'ils font, c'est le département de finances, RH marketing, ainsi de suite. Alors, on peut créer, bien sûr, autre espace de travail. Je vais le faire maintenant. Je vais cliquer sur configuration. Je vais aller à, je vais aller à documents, pardon. Je vais aller vraiment à documents, à l'application documents et je vais paramétrer documents. Je vais aller à configuration. Vous avez ici les espaces de travail, les étiquettes, ainsi de suite. Je clique sur espace de travail et je vais ajouter un espace que je vais appeler, par exemple, les, les, l'imagerie. Alors, tout ce qui est en relation avec les X-rays, avec les imageries, par exemple. Sauvegarder. Alors, je reviens au espace de travail. Vous avez ici imagerie. Alors, je vais aller à mon application qui est cabine médical. Je clique sur Fedway. Je clique sur documents et vous allez ici, l'imagerie. Et dans l'imagerie, il n'y a absolument aucun document. Alors, possible que Fedway possède un fichier. Alors, je vais charger et je vais charger, par exemple, le chest, c'est le X-ray. C'est le, les, les radios qu'on fait avec le, les, le X-ray. D'accord. Et je vais l'attacher à Fedway. D'accord. Vous voyez que maintenant, Fedway, il possède un fichier. Je peux ajouter une autre image, sa carte d'identité nationale. Je peux scanner les, les analyses qui va me faire, je vais les entrer ici. Donc, je vais avoir un certain ensemble de documents relatifs à chaque patient. donc, ce module se trouve déjà dans Odo. C'est pour cela que je n'ai pas voulu le développer sur notre modèle conceptuel. J'ai seulement gardé les fichiers. Alors, si je clique sur le fichier, bien sûr, cette étiquette, à droite ici, vous voyez le nom de votre fichier, le contact, c'est qui? Le contact pour nous, c'est le patient. Donc, on va essayer de savoir comment enlever contact et laisser patient. Le propriétaire possible, c'est le médecin. Et il appartient au dossier imagerie. D'accord. Et bien sûr, cette imagerie ici, j'aimerais bien savoir est-ce que cette image, elle a été interprétée ou non. Donc, je vais laisser deux étapes pour l'image, état bruyant et je vais mettre état traité. Donc, normalement, je dois aller à, je vais aller à la gestion documentation. Je vais aller à document. Voilà. Alors, je vais aller à configuration. Vous avez ici les étiquettes. Je clique sur étiquette. Je vais créer une. D'accord. Que je vais appeler, par exemple, l'état. Voilà. L'espace de travail, je vais l'affecter à imagerie. Et je vais ajouter les étiquettes. Bruyant. Voilà. Ajouter une autre. Je vais être traité. Traité. Donc, je n'ai pas d'accent. Traité. Voilà. D'accord. Comme je disais. Sauvegarder. Donc, j'ai créé l'espace, un statut qui s'appelle état. D'accord. Qui est associé à l'espace travail imagerie avec deux étiquettes. Je vais aller à mon application qui est cabinet médical. Je clique sur Fadoire. Je vais aller chercher ces documents. Alors, j'ai essayé le document. Je sélectionne. Alors, vous allez trouver ici imagerie. Vous allez trouver ici les étiquettes. Vous avez l'état. L'état bruyant. Bien traité. Alors, je vais venir l'étiquette et je vais dire que c'est l'état bruyant. Et vous avez ici l'affichage de l'état bruyant. Ça veut dire que personne n'a encore traité cette image. D'accord. Alors, supposons qu'il y a un médecin qui l'a vue. Alors, il va venir ici. Il va supprimer cet état. Il va venir là. Il va m'être traité. C'est-à-dire que l'image est là traité par quelqu'un. Alors, si vous voulez voir l'image, vous allez venir ici dans cette place-là. Tu cliques, vous allez voir, bien sûr, l'apparition un petit peu grande de votre image et le médecin, bien sûr, il peut commencer à interpréter. Je ferme. Alors, supposons que vous voulez partager cette image avec un autre médecin qui est à Casablanca ou bien qui est à l'Europe. Alors, comment on va faire ? Je vais venir ici. Je clique sur ce bouton Partager. Alors, je prends le lien. Alors, je vais copier le lien. Et bien sûr, je peux ici créer le nom de ce lien. Et là, je peux dire que ce fichier va être partagé jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, il est dimanche. Je clique comme ça. Alors, j'ai déjà copié. Je vais cliquer sur Fait. Alors, voici maintenant le médecin qui est à distance. Alors, il va venir là. Il va taper le lien. Et automatiquement, il va voir l'image. Donc, on attend. Normalement, ça doit passer rapidement. Voilà. Voici l'image. D'accord? Donc, le médecin, l'autre médecin, il peut la télécharger. Il peut interpréter. Il peut faire ce qu'il veut. Ou bien que on peut carrément alors si je vais alors je vais charger une autre image mais ce n'est pas une image. Je vais charger un PDF. Un PDF, PDF. Alors, je vais prendre celui-là. Alors, je vais ou bien je vais prendre pour autre place. Alors, un PDF. Alors, je peux prendre celui-là. Alors, j'aimerais bien avoir un autre. Voilà, celui-là. Ouvrir. Voilà. C'est le PDF. Donc, la gestion de documentation, il est bien fait dans le PDF qui est à presque 10 méga. Voilà. Alors, de la même façon, je peux le mettre dans n'importe quel espace de travail. Si vous voulez le visualiser, vous cliquez sur le plus là. Et voici votre, vous allez apercevoir votre document PDF. Voilà. Alors, la chose ici, alors, voilà. la chose qui est intéressante ici, c'est si vous voulez le diviser en des diapositifs, alors, tu peux lui dire ici quelle est la page que vous voulez extraire. Alors, je vais lui dire « Externe la page 1 », la première, et je clique sur « Divise ». D'accord. Une fois que je fais ça, alors, qu'est-ce qu'il va me créer ? Il va me créer un seul fichier, un autre fichier, mais avec une seule page. Alors, ça, c'est très intéressant de diviser votre PDF en des images, en d'autres fichiers, mais contenant une seule page. Voilà. Alors, je reviens. Alors, maintenant, si vous voulez partager tout ce workspace, ou bien cet espace de travail avec quelqu'un, comme un médecin, alors, vous allez cliquer « Partager » de la même façon. Alors, vous allez, voici le URL que vous allez lui envoyer, « Valet Juska », l'espace de travail imagerie. Alors, « Autoriser à télécharger » et tu peux aussi lui autoriser à charger, « Upload » des fichiers dans votre espace de travail. D'accord ? Alors, ça, c'est faisable. Alors, si on va copier ça, on va faire « Fait ». Je vais aller ici. Alors, je vais coller l'URL que j'ai copiée et là, vous allez voir tout l'espace de travail avec les différents fichiers que l'autre médecin peut les télécharger et peut les visualiser. Voilà. Alors, nous allons revenir à notre patient, « Fadoa ». Alors, « Fadoa », elle est là et il possède trois documents. Alors, maintenant, ce qui reste à faire, c'est le côté ajouter d'autres vues ou bien des filtres. Alors, on peut faire ça et ajouter, bien sûr, l'analyse. Alors, on va essayer, donc je vais essayer de consacrer une autre séance ou bien une autre vidéo. seulement comment on va introduire les différents autres filtres qu'on peut ajouter ou bien les différents vues et comment aussi on peut ajouter l'analyse. Alors, merci pour votre présence et à la prochaine vidéo. ! Sous-titrage Société Radio-Canada